Cyril Melka, Saint-Divin Alors bonsoir, bonsoir à tous et puis bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors ce coup-ci, c'est un webinaire qui m'a été proposé par Catherine qui m'a écrit à un moment donné et puis qui m'a dit est-ce que vous ne pourriez pas faire un webinaire sur les vampires psychiques ? Et bon, j'ai bien vu ce dont elle voulait parler et puis je me suis dit c'est quand même un petit peu... Mais enfin, ça pourrait être intéressant parce que ce n'est pas une catégorie scientifique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit scientifique sur le sujet il y a quelques bouquins justement sur les vampires émotionnels comme on les appelle et je crois qu'on a tous une petite idée de qui on parle on a tous eu ou on a peut-être un ou plusieurs vampires émotionnels dans notre entourage C'est vraiment ce genre de personnes qui, vous avez l'impression, peuvent vraiment vous sucer non pas le sang mais toutes vos émotions, toute votre force, toute votre énergie, votre temps enfin bref Alors avant de vraiment commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore Je m'appelle Cyril Malka Je suis psy, cognitif et comportemental, hypnothérapeute Il y a plus, il y a tout mon parcours qui est sur ma page principale malka.fr Il vous suffit d'aller faire un petit saut là-bas et puis vous pourrez voir qui et où est Cyril Malka et vous pourrez donc en voir un peu plus sur moi Maintenant que les présentations sont faites nous allons voir un petit peu de qui on parle qui sont ces fameux vampires émotionnels Alors pour, généralement, on a une tendance à bien connaître ou à avoir une bonne impression relativement rapidement des nouvelles personnes de celles que l'on rencontre la première fois on peut très rapidement avoir une idée de se dire tiens cette personne-là je ne l'aime pas trop ou alors tiens celui-ci il a l'air sympa enfin bref on a souvent une impression rapide mais il y a d'autres catégories de personnes d'autres personnes qui un petit peu sont des personnes qu'on a connues depuis longtemps par exemple et qui se comportent d'une certaine façon et quand on a eu un contact avec eux pendant un certain temps on se sent vraiment fatigué, vidé, totalement comme une coquille vide presque Alors là je ne vais pas parler des personnalités toxiques dont j'ai déjà fait des webinaires c'est-à-dire les narcissiques, les sociopathes les personnes qui vous donnent le traitement silencieux mais je vais parler de personnes qui ne sont pas psychologiquement diagnostiquées en tant que telles donc la personne qui a défini ces fameux vampires émotionnels s'appelle Albert Bernstein c'est lui qui a écrit le bouquin qui parle justement des vampires émotionnels encore une fois ça n'est rien de vraiment très scientifique mais ça a de très très bonnes observations et une très bonne description de ce genre de personnes et de comment on peut les reconnaître et comment les gérer Alors en règle générale on dira que les vampires émotionnels sont extrêmement critiques envers et contre tout ils sont très contrôlants ils vont également être très narcissiques comme on va le voir un peu plus tard quand on va voir les différentes personnalités on va voir que ça tourne beaucoup autour d'une personnalité plus ou moins narcissique ça tourne beaucoup autour de moi, moi et encore moi et ce sont des personnes en règle générale négatives enfin ça va être des manipulateurs d'une façon ou d'une autre vous allez voir toutes ces caractéristiques vont généralement être un petit peu dans le jeu à un degré plus ou moins important alors comme encore une fois on ne parle pas de personnalités qui sont définies psychologiquement et scientifiquement vous n'avez pas besoin d'avoir tous les éléments pour parler d'un vampire émotionnel la personne peut parfaitement seulement être enfin seulement entre guillemets être narcissique et négative et peut être un parfait vampire émotionnel je ne vais pas parler donc dans ce webinaire des personnalités sociopathes ou des personnalités qui vous donnent le traitement silencieux ou des personnalités narcissiques ça j'ai déjà fait des sujets là-dessus des webinaires sur ce sujet alors bien entendu ces personnes-là ces personnalités toxiques sont bien entendu des vampires émotionnels mais il y a donc toute une autre catégorie de personnes qui ne sont donc pas définies autres qu'en étant des vampires émotionnels sans vraiment avoir de description clinique les caractéristiques généralement de ces personnes c'est qu'elles ont une mauvaise estime de soi à la base, ça vient de là et cette mauvaise estime de soi va faire qu'ils vont avoir un besoin d'attention pour ainsi dire totalement constant ils vont toujours vouloir être au centre de tout ce qui se passe et comme on va le voir encore une fois d'ici un instant on va voir que ça tourne vraiment autour de la personne de plus ça va être des personnes qui ne vont jamais être satisfaites et ça, ça coule de source parce qu'à partir du moment où elles sont satisfaites elles ne peuvent donc plus mener de pression sur les autres elles ne peuvent plus dirait-on sucer notre énergie généralement et très souvent on va voir que ça va être des personnes qui traversent une crise majeure mais la crise majeure n'est pas nécessairement une crise majeure elle peut être inventée ou ça peut être quelque chose que nous autres nous décrirons comme quelque chose de tout à fait normal ou de tout à fait bénin mais pour eux c'est une crise majeure et c'est donc ce qui va les mener à vous obliger presque à devoir leur donner toute cette attention et en règle générale également ce qui leur arrive, quoi que ce soit ce qui leur arrive, ça n'est pas de leur faute ça va être la faute de la société la faute d'un ex, la faute des parents ou votre faute ou la faute de quelqu'un d'autre peu importe mais ils n'ont jamais aucune responsabilité en quoi que ce soit leur cible préférée ça va être les personnes qui ont une certaine dose d'empathie qui ont surtout envie de faire le bien autour d'elles qui aimeraient bien les aider mais généralement ils vont attirer un petit peu un petit peu sur cette mère Thérésa que beaucoup d'entre nous pouvant avoir à l'intérieur de nous en disant bon, il faut le comprendre ou il faut lui donner l'attention il faut être ceci, il faut être cela et donc si vous avez un petit peu ces tendances et puis oui, je dois le dire des fois aussi peut-être un petit peu naïf si on a un petit peu de naïveté un petit peu d'innocence ce côté un petit peu bisounours et oui, vous êtes dans le rouge vous êtes en tout cas dans la partie de la population qui est à risque de tomber sur un vampire au mieux et sur un manipulateur toxique dans les pires des cas alors il y a en gros défini il y a une définition pour 10 genres de personnalités vampires c'est vampire émotionnel alors encore une fois ce n'est pas une catégorisation scientifique vous pouvez vous-même panacher un petit peu en rajouter sûrement ces personnalités ne sont pas donc gravées dans le marbre donc vous pouvez avoir une personnalité vampirique qui va être un petit peu de telle et telle personnalité vous pouvez si on peut dire ça comme ça vous pouvez vous-même faire le panachage si besoin alors la première personnalité que je vais prendre c'est celle qu'on appelle ou qu'on pourrait appeler l'antisocial alors l'antisocial ça va être bon ben c'est pas c'est pas vraiment celui qui va rester loin de tout le monde bien au contraire l'antisocial va plutôt être basé un petit peu sur la personnalité la personnalité sociopathe c'est à dire que en fin de compte moi je me fous de tout le monde j'en ai rien à secouer tant que je m'amuse et tant que moi je me paye du bon temps après après moi le déluge en fin de compte donc la personnalité antisociale va aimer les fêtes etc en fin de compte si on y réfléchit bien ils aiment pas grand chose d'autre que d'être au centre et puis de s'amuser et donc ils vont ils peuvent être capables d'aller jusqu'à des choses illégales et ils vont vivre la vie des fois un petit peu dangereusement et ils peuvent très facilement mentir tricher voler juste parce que ça les intéresse et puis ça leur donne de l'excitation et si si nécessaire ils n'hésiteront pas à intimider les autres pour avoir ce qu'ils ce qu'ils désirent alors en premier lieu il y a certains signes qui peuvent vous indiquer que vous êtes en compagnie d'une personnalité antisociale si vous voyez une personne qui a cette tendance à être un petit peu rebelle et qui a un petit peu les règles on n'en a rien à secouer la loi on s'en fout je fais ce que je veux si vous voyez que des fois ce qu'ils vous offrent ça vous paraît trop beau pour être vrai c'est probablement parce que c'est trop beau pour être vrai donc quand vous voyez ces signes prenez un petit recul en vous disant bon là je vais attendre et voir un petit peu ce qui se passe parce qu'il se peut que je sois tombé sur une personnalité antisociale la deuxième personnalité ça va être elle va être basée sur l'histrionisme ça va être celle qu'on nomme l'histrionique alors l'histrionique c'est plutôt le genre de personne à vous dire il m'est arrivé une petite bagate hier alors là j'ai pris l'exemple d'un rhume j'ai attrapé un rhume hier et ça a été la pire nuit de mon existence tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai souffert les histrioniques le vampire histrionique c'est celui qu'en anglais on appelle drama queen c'est à dire tout est drama tout est dramatique tout est exubérant tout est exceptionnel tout est exagéré ces réactions elles vont toujours être mais vraiment hors de proportion avec ce qui se passe je veux dire là je ne parle pas d'un homme douillet parce que je sais que la plupart enfin beaucoup des hommes sont douillets donc ils ont 37,5 de fièvre ils vont se coucher mais je ne parle pas de ça je parle d'une personne qui vraiment la moindre petit rhume il va vous raconter ça comme s'il est entre la vie et la mort en fin de compte et les médecins ont dit que c'est fantastique qu'il ait pu survivre donc tout est n'importe quoi est une raison de se montrer de se mettre en valeur de se mettre sur un piédestal et en fin de compte l'histrionique à la base c'est un acteur il veut de l'attention et donc il joue sa pièce il joue son théâtre il fait son film pour son audience jusqu'à ce qu'en fin de compte on lui donne ce qu'il veut c'est-à-dire de l'admiration et lui dire que c'est un fin de compte incroyable ce que vous voulez est-ce que vous voulez alors là les signes avant-coureurs qui peuvent vous indiquer que vous êtes en contact qui devraient allumer une lumière rouge dans votre esprit justement ça va être on se rend compte relativement rapidement qu'ils ont des réactions presque ridicules et vraiment très exagérées par rapport à ce qui se passe et ça on peut laisser passer par exemple une fois en se disant bon c'est peut-être un petit peu exagéré mais petit à petit on se rend compte que cette personne vit vraiment des moments extrêmement difficiles un peu trop de moments difficiles pour une personne normale dira-t-on la troisième catégorie est donc le narcissique ou le narcissisme alors là c'est plutôt la personne le monde tourne autour de moi tout est à propos de moi moi toujours en premier me, myself and I et donc c'est vraiment la personne qui a cette idée d'importance mais vraiment vraiment extraordinaire c'est une personne qui manquera beaucoup d'empathie et le narcissiste veut être en fin de compte le narcissique pardon veut être en fin de compte sous le feu des projecteurs constamment et il demande de l'admiration comme vous remarquez c'est un petit peu comme la personnalité dont je viens de parler mais c'est plus basé alors là c'est pas basé sur le fait de survivre des choses assez incroyables mais c'est surtout pour montrer qu'on devrait leur donner un amour inconditionnel eux par contre ils ne peuvent pas en donner pour la bonne raison que tout est pris par eux-mêmes donc ils peuvent avoir une tendance ils ont d'ailleurs une tendance à devenir très froids et très réservés si les choses ne vont pas dans son sens et ils ne vont pas hésiter à punir n'importe qui qui ne suit pas ses plans tout simplement ils peuvent faire preuve d'une certaine froideur ne vous laissez pas c'est pas parce que ce n'est pas la personnalité totalement narcissique que cette personnalité ne peut pas être extrêmement froide là aussi on peut dans la société d'aujourd'hui malheureusement où on a une tendance justement à mettre le narcissisme en valeur sur certains points je veux dire quand j'ai travaillé à un moment donné pendant des années à faire les CV à aider les gens les lettres de motivation entretien d'embauche etc et c'est ce qu'on apprend il faut se mettre en valeur il faut montrer ce qu'on peut faire il faut vraiment il faut oser se mettre en valeur se faire mousser donc notre société aujourd'hui en fin de compte favorise ce genre de comportement la société occidentale en tout cas et ça fait que ça peut mettre un petit bout de temps avant qu'on s'en rende compte parce que on n'est presque on n'est pas devenu complètement sourd et aveugle à ce genre de comportement mais on a baissé la garde par rapport à ce genre de comportement et on peut avoir une tendance à se dire bon ben c'est un peu normal il est vendeur donc il est un peu comme ça ou il travaille dans tel et tel domaine donc il faut qu'il soit comme ça donc on peut avoir une tendance à ne pas voir ces signaux et c'est un peu dommage parce que c'est des signaux importants si vous voyez si vous rencontrez des personnes et que vous voyez qu'ils veulent absolument toute l'attention quand ils vous parlent vous devez l'écouter être presque admiratif pendant qu'ils vous parlent vous n'avez même pas le droit de regarder votre montre parce qu'il va prendre ça mal et puis quand il arrête de parler après ben c'est à vous et c'est à vous non pas de dire ce que vous voulez mais c'est à vous de lui dire comment vous l'admirez si vous commencez à parler de vous il va vous couper relativement net et puis il va recommencer à parler de lui et si vous continuez à faire ce genre de choses il risque de le prendre très mal donc quand vous voyez une personne qui a cette tendance là vous êtes probablement en contact avec un vampire narcissique ou encore pire avec un vrai narcissique et dans ce cas là je ne peux que vous conseiller de mettre les voiles aussi rapidement que possible la quatrième personnalité c'est l'obsédé non c'est pas l'obsédé sexuel c'est plutôt l'obsédé un petit peu obsessif-compulsif le genre vraiment qui veut que tout soit fait parfait tu fais ça bien sans ça les foudres vont te tomber dessus ma fille c'est des personnes qui sont toujours sous pression ils adorent les ultimatums ils adorent les deadlines et vous avez l'impression qu'ils vous entraînent dans leur flot dans leur flot de stress en fin de compte ils vous communiquent leur stress et vous vous retrouvez vous-même à devoir courir de droite et à gauche etc. sans en fin de compte avoir le temps de faire quoi que ce soit ils sont très méticuleux et il faut dire que ce sont des travailleurs généralement des très bons travailleurs ils travaillent très dur ils sont très souvent compétents et ils ont très souvent des bons résultats le problème c'est qu'ils s'attendent à ce que tout le monde soit comme eux et si vous ne faites pas ça aussi bien qu'eux si vous ne suivez pas dans leur sillage au moins presque aussi bien qu'eux attendez-vous à certaines punitions en fin de compte donc si vous voyez quelqu'un qui vous donne l'impression d'être un petit peu contrôle freak comme on appelle ça c'est-à-dire très contrôlant j'ai fait un webinaire sur ce genre de personnalité vous pouvez le retrouver sur YouTube si vous voyez vraiment une personne qui s'attend à ce que vous suivez son rythme et qu'il ne voit rien d'autre que lui rien d'autre que ses standards et ses standards sont les meilleurs et ce que vous faites de toute façon ça ne vaut rien là vous êtes probablement en présence d'un vampire obsédé et là aussi il est peut-être très important de prendre ces lumières rouges au sérieux à la place numéro 5 on a le ou la critique alors le critique ça dit bien ce que ça veut dire tout est mal fait tu ne trouves pas que tu as été un petit peu légèrement là-dessus tu aurais pu faire ça mieux quand même tu te fous un peu de la gueule des autres donc c'est un jugement d'après lui il est en position de juger les autres parce que lui il est parfait donc lui il est au-dessus de tout reproche il est au-dessus de tout il fait tout parfaitement et il pourrait ressembler un petit peu au narcissique parce qu'il y a un certain degré d'amour propre ou d'amour de soi là-dedans avec la différence que le narcissique il est seulement basé sur lui-même et il exclut un petit peu les autres que le critique lui il ne va pas hésiter à descendre les autres en flamme et à les dénigrer pour justement se faire mousser ou se mettre en valeur et le critique il est donc très généreux à donner ses critiques bien entendu il vous dira que c'est constructif mais le truc c'est que il ne va pas vous donner une critique constructive il va vous donner une critique destructive donc il va bien vous descendre en flamme et quand vous le prenez mal il va vous dire non mais écoute moi je fais ça pour t'aider c'est de la critique constructive c'est pour t'aider à avancer à devenir quelqu'un de bien à ceci à cela etc donc en gros il vous dénigre et vous devriez être heureux qu'il vous le fait vous devriez lui dire merci généralement on peut très rapidement s'orienter sur ces personnes là et les reconnaître parce que leurs critiques sont généralement ils ne vont pas attendre de bien vous connaître avant de vous critiquer de toute façon et il va très rapidement vous montrer là où vous n'êtes pas suffisant en fin de compte là où il y a des choses que vous ne savez pas et ça il va vous le montrer tout de suite et il va se mettre en valeur tout de suite pour ainsi dire et le plus souvent même la condescendance ou le dénigrement ça viendra aussi relativement rapidement alors certains d'entre nous peuvent prendre ce genre de critique comme une preuve que c'est une personne qui connaît vraiment son boulot qui connaît vraiment son truc etc et on ne va pas oser le contredire on ne va pas oser on va se dire bon bah s'il le dit c'est que c'est vrai et là il va vous falloir avoir un petit peu plus confiance en votre nez ou en votre intuition et vous dire que même si enfin ce n'est pas parce qu'on connaît bien son boulot qu'on a le droit ou qu'on doit dénigrer les autres donc arrêtez d'avoir un petit peu cette idée que oui mais quand on en sait autant que ça on a le droit on a la possibilité parce que c'est justement sur ce point là qu'il va jouer la personnalité numéro 6 c'est celle qu'on appelle la victime alors la victime elle elle a le monde entier contre elle ou contre lui parce que ça peut être des hommes ou des femmes tout ça quand je dis lui ou elle c'est plutôt par hasard mais elle est vraiment ou elle est vraiment contre là je dis elle parce que la photo que j'ai mise c'est une femme vous m'excuser donc elle va être vraiment contre le reste de l'univers c'est vraiment tout le monde le monde entier est contre elle contre lui et ces personnes là sont toujours mécontentes il y a toujours quelque chose qui ne va pas et il y a toujours un petit peu cette idée que si ça n'était pas pour cet élément là ou cette chose là et bien cette personne aurait été heureuse et donc tout ce qu'elle va vous raconter ça va être ah pauvre de moi mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une jambe de bois en gros c'est ce que c'est ce que David Byrne appelait ce genre de comportement en analyse transactionnelle et ces personnes là vont se plaindre beaucoup elles vont toujours vous raconter ses déboires ses problèmes tout ce qu'elle tout ce qu'elle subit et ça peut elle peut elle peut vous drainer de votre énergie et elle peut même vous mener à la dépression après un certain temps et un élément très important c'est que cette personne là va refuser d'admettre qu'en fin de compte certains de ses problèmes ou certaines de ses douleurs peuvent venir en fin de compte de son comportement à elle que ça peut être quelque chose dont elle est de serait-ce qu'en partie responsable alors non alors là erreur grave ce n'est pas sa faute jamais c'est la faute de l'intel ou la faute du monde entier ou la faute de ceci ou des gens les gens c'est bien pratique comme expression parce que ça couvre beaucoup de personnes et en plus cette victime elle va même refuser de croire ou d'accepter qu'il y a une solution logique à ses problèmes vous pouvez lui donner des suggestions vous pouvez essayer de l'aider mais elle va trouver des erreurs dans vos suggestions elle va trouver des trous elle va trouver des impossibilités elle va vous dire que c'est parfaitement impossible et ce qui est encore plus frustrant c'est que non seulement elle va elle va refuser vos efforts de lui faire prendre conscience de certaines choses mais en plus elle va s'attendre à ce que vous la sauviez de sa situation en fin de compte de façon à ce qu'elle n'ait rien à faire en quelque sorte donc elle vous présente un problème et ça va être à vous de la tirer d'affaires et ce qui est bien entendu impossible ce qui sera impossible surtout n'essayez pas de faire ça parce qu'elle ne voudra pas que vous la sortiez d'affaires bien entendu et elle risquera de se sentir que c'est devenu encore pire et ça va être de votre faute bien entendu donc n'y touchez pas à ce genre de choses les signes avant-coureurs ou les signes d'avertissement le petit voyant rouge dans ce cas là ça va être une personne qui d'une part a beaucoup un manque de confiance aux autres elle va traiter les autres comme si c'était un petit peu de leur faute ou comme s'ils participaient à sa souffrance elle va être amère rire très rarement rigoler très rarement sa vie est pleine de drames un petit peu comme l'hystrionique dont on a parlé et vous allez très rapidement entendre pas mal de détails sur ses déboires et sur les problèmes qu'elle peut avoir et qu'elle a eu la personnalité numéro 7 c'est donc la paranoïaque alors bon celle-là elle est relativement facile aussi à voir c'est la personne qui a confiance en rien et en personne tout simplement alors elle a plusieurs similarités plusieurs avec la victime à part pour tout ce qui est avoir mal de soi et être triste et être déprimé à cause de ça c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir confiance aux autres elle va regarder tout le monde un petit peu d'un oeil comme si le monde est contre elle et tout le monde essaie de la mettre dedans mais elle ne va pas se plaindre de la même façon elle va plutôt avoir un peu plus de colère dans le comportement et comme elle a un petit peu comme elle ne fait confiance à personne et en rien c'est très elle va vous regarder très rapidement d'un oeil un petit peu suspect et vous allez relativement rapidement en fin de compte vous sentir pas très confortable avec cette personne un petit peu comme s'il y a toujours une gêne et comme vous n'allez pas vous sentir à l'aise elle va le voir et ça ça va augmenter sa suspicion elle va se dire ah ah elle n'a pas l'air d'être à l'aise donc c'est parce que il y a quelque chose elle me cache quelque chose et c'est donc impossible de maintenir une relation avec une personne avec ses tendances avec un vampire paranoïaque parce que cette personne ne vous fera jamais confiance et comme elle ne vous fera jamais confiance vous non plus vous n'allez pas vraiment pouvoir lui faire confiance parce que comment faire confiance à quelqu'un qui ne vous fait pas confiance donc maintenir une relation avec ce genre de personnalité c'est pour ainsi dire c'est tout à fait impossible alors là aussi il y a des il y a des voyants rouges qui peuvent s'allumer quand vous rencontrez ce genre de vampire et vous allez remarquer que ce genre de personne est très observatrice elle va très rapidement vous allez vous sentir observée tout simplement un petit peu comme si elle s'attend toujours à ce que vous fassiez ou disiez quelque chose elle va essayer de vous recouper dans quelque chose elle va vous traiter comme un menteur alors que vous n'avez pas menti en essayant de recouper une information que vous n'avez pas donnée par exemple les conversations avec ce genre de personnes ça tourne très rapidement à l'inquisition ou à l'interrogatoire elle va commencer à vous demander à exiger des réponses des réponses de votre part donc c'est très rapidement très désagréable et ça on s'en rend compte généralement rapidement donc on a de fortes de bonnes possibilités pour éviter de tomber dans une relation avec une personne de ce genre la personnalité numéro 8 c'est celle qu'on appelle le contrôleur alors le contrôleur ça va être la personne qui va vous dire écoute moi je pense que ou alors tu sais quoi tu devrais faire ceci ou cela tu sais de quoi tu aurais besoin tu aurais besoin de faire ceci ou cela maintenant il va falloir que bref c'est un un petit peu un petit peu dans le sens là on est encore on est retombé un petit peu dans le sens du narcissisme et c'est vraiment une personne qui sait tout c'est vraiment un monsieur ou une madame je sais tout et cette personne va avoir le désir le besoin d'être la personne dominante peu importe ce qui se passe il va être celui qui va vouloir contrôler tout et tout le monde ce genre de vampire il a un très bon sens de ce qui est bien et ce qui est mal logiquement ce n'est pas un problème mais le problème c'est que lui il se tient très dans ses paramètres très strict dans ses paramètres et puis donc il juge très rapidement tout le monde et tout le temps donc le contrôleur il a une opinion sur tout et puis il vous le fera savoir tout de suite vous saurez tout de suite qu'il a une telle et telle opinion sur telle et telle personne sur telle ou telle chose alors le fait de savoir de quoi il parle ce n'est pas nécessaire mais il aura de toute façon une opinion là-dessus et ce sera la bonne il voudra être celui qui est au-dessus de tous et de tout le monde constamment et il devient très agaçant quand il commence à vous dire quoi faire il ne va pas vous suggérer il ne va pas vous demander mais il va vous le dire et ça ça peut même être très rapide dans la relation il va être une personne qui va bon mais je sais ce qui est le mieux pour toi et toi tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi en fin de compte laisse-moi t'expliquer vous avez certains signes aussi précurseurs donc certains voyants rouges là aussi et ça va être une personne qui ne veut pas accepter une opinion qui est à l'opposé de la sienne l'opinion de tout le monde est mauvaise il n'y a que la sienne qui est bonne il va refuser d'accepter s'il se trompe et il va forcer il va vous forcer à accepter son opinion quelle qu'elle soit il va être capable de discuter un sujet indéfiniment mais pendant des heures jusqu'à ce que vous acceptiez fin de compte vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter qu'il a raison et que vous n'avez pas raison il y a il y a une expression au Danemark que l'on utilise souvent quand on est face à une personne qui vraiment ne veut pas admettre quand on voit qu'il y a une discussion qui ne mène nulle part on va lui dire ok c'est ce qui veut dire ok tu as raison et moi j'ai la paie ça c'est un signe qui dit bon bah écoute maintenant je crois qu'on a suffisamment discuté de ce truc là on va laisser tout ça là on va parler d'autre chose bah cette phrase là vous ne pouvez pas l'utiliser avec un contrôleur parce que il ne veut pas que vous abandonniez la bataille non il veut que vous soyez de son avis que vous acceptiez que son opinion est la bonne donc vous n'avez même pas cet échappatoire il continuera jusqu'au moment où vous lui donnerez raison et puis ça va être le genre de personne qui va vous donner des conseils à vos problèmes même si vous ne lui avez pas demandé et qui va vous le dire franco ça va être cash il va vous dire bon bah ta solution ça ne vaut rien ça ne vaut que dalle ma solution c'est ça et c'est ce que tu devrais faire si tu veux te sortir de là donc généralement ces personnes sont très désagréables très rapidement donc là aussi les voyants rouges s'allument relativement rapidement en 9ème position on a le moulin à parole alors j'en ai connu quelques-uns j'en ai connu quelques-uns alors c'est vraiment les personnes c'est pas les personnes bavardes parce que les personnes bavardes bon bah il y en a c'est pas un souci on discute etc mais c'est vraiment la personne c'est un petit peu si vous l'avez remonté et le mec il roule sur du racel c'est à dire il commence à parler et il ne s'arrête pas mais vraiment vous ne pouvez pas en placer une vraiment aucune absolument aucune je me souviens à l'époque c'était au Danemark j'avais une femme mon ex-femme avait une copine et on allait des fois manger chez elle et un jour elle avait un invité un gars qu'on ne connaissait pas qui paraissait très sympa d'ailleurs au premier abord donc on a fait les présentations puis on a commencé à parler et donc nous on est arrivé je crois qu'on est arrivé c'était pour le déjeuner donc je crois qu'on est arrivé aux environs de 11h et on est reparti il devait être aux environs de 17h vous me croyez si vous voulez mais pendant tout ce temps nous n'avons pas eu le temps d'en placer une mais vraiment pas une à part dire bonjour je m'appelle Cyril et puis bon bah au revoir c'était bien c'était sympa mais il a parlé tout le temps je pourrais pas vous dire de quoi si des chiens il avait des chiens il avait des rottweilers je me souviens des bains rouges je crois qu'on appelle ça et le pire ça je m'en souviendrai toujours c'est qu'il a pris quelques pauses pas longtemps vraiment le temps de boire une gorgée de vin ou un truc comme ça et là Bonnie cette fameuse copine lui disait tiens raconte donc l'histoire je la fusillais du regard mais elle comprenait pas elle était très gentille Bonnie mais c'était c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir donc elle comprenait pas nos signaux et vraiment on est sortis de là avec la tête grosse comme ça et ces personnes là sont vraiment très très toxiques mais elles sont difficiles à gérer parce qu'elles sont elles paraissent très gentilles au premier abord en fin de compte discutent en fin de compte et c'est ce que le moulin à parole fait il parle il parle il entend sa voix et alors si vous avez vraiment pas de chance ça va être une personne qui va presque se rapprocher de vous il va entrer dans votre sphère intime vous allez presque pouvoir sentir son haleine et pour être sûr en fin de compte que vous êtes attentif et que vous entendez bien ce qu'il vous raconte ce genre de personnes de toute façon là il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir de signaux rouges parce que il démarre tout de suite il démarre au quart de tour ils ont absolument aucune retenue donc ça très rapidement vous allez vous en rendre compte et enfin la dixième personnalité c'est celle qu'on appelle la personnalité éclatée et la personnalité éclatée c'est celle qui part du principe que j'étais comme ça hier et aujourd'hui je suis autrement parce que hier c'était hier et aujourd'hui c'est un autre jour en fin de compte ça va être une personne qui va changer pas de personnalité vraiment mais presque de comportement de façon d'être etc. d'un moment à l'autre d'un jour à l'autre sans qu'on sache pourquoi sans qu'on sache ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a dit et le pire c'est que si à un moment donné il commence à vous à vous faire la tronche ou quelque chose dans ce genre là et bien il ne vous dira pas pourquoi et si vous lui demandez il va vous dire tu le sais bien quelque chose dans ce genre là alors qu'on est comme deux points d'interrogation on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe mais il a tout simplement changé de personnalité ça on s'en rend compte généralement après un certain temps il faut quand même les connaître un petit peu avant de se rendre compte de ce genre de trucs mais un des signes qui devrait pouvoir vous alerter c'est que c'est que ces personnes ont une tendance à montrer de la colère très rapidement et même de la haine ils peuvent vraiment avoir un regard mauvais et une tendance très très mauvaise qui peut presque faire peur et ça c'est même même quand on ne les connaît que très peu mais malheureusement il faut entrer un petit peu dans le vif du sujet il faut apprendre à les connaître un petit peu avant de avant de voir les signes voilà ça c'était donc les dix personnalités principales encore une fois c'est pas gravé dans le marbre c'est rien de scientifique c'est une catégorisation vous pouvez panacher et changer comme vous le voulez et vous pouvez parfaitement avoir une personne qui a un petit peu d'une personnalité un petit peu d'une autre un petit peu d'une troisième et le parfait vampire émotionnel et maintenant la question qui reste c'est bah oui mais c'est bien mais qu'est-ce qu'on en fait de ça enfin si on est dans une relation avec un vampire émotionnel que faire et bien pour s'en sortir la première la meilleure solution c'est de couper les ponts il n'y a vraiment rien d'autre à faire mais c'est vraiment bloquer bloquer partout sortir de la situation s'en détacher passer à autre chose vous n'avez rien à obtenir de ce genre de personnes vous n'en tirerez rien cela ne vous donnera qu'une perte d'énergie une perte de temps des maux de tête vous allez commencer à manger du sucre parce que vous manquez d'énergie enfin bref vous allez prendre du poids vous allez risquer d'entrer en dépression donc non cela ne vous apporte absolument rien donc coupez les ponts sortez cette personne de votre entourage un point c'est tout maintenant le problème c'est que ce n'est pas toujours possible ça peut être une personne avec qui vous devez avoir certains contacts si c'est un ex et que vous avez des enfants qui doivent aller voir l'un et voir l'autre ça peut être des parents ça peut être dans votre foyer enfin bref il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas tout simplement couper les ponts ou en tout cas pas dans l'immédiat dans ce cas là il est important de mettre des limites mettez des limites et faites le savoir n'hésitez pas à le faire savoir en disant bon bah écoute Pépère maintenant j'ai accepté ça jusqu'ici maintenant je n'accepte plus que tu fasses ceci ou que tu fasses cela ou que tu me traites comme ceci ou comme tu me traites comme cela mettez des limites et mettez les nets et clairs de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et point numéro 3 restez cohérent c'est-à-dire vous avez mis les limites et vous les gardez ne vous laissez pas attendrir ne vous laissez pas dépasser ses limites parce que surtout si vous n'avez pas mis de limites auparavant le vampire va essayer de vous faire tomber ses limites donc il va utiliser certaines méthodes dépendant de la personnalité pour vous influencer pour essayer de vous remettre un petit peu comme vous étiez avant parce que c'était vachement mieux donc non ne tombez pas dans le panneau et restez cohérent restez sur vos limites restez fort et soyez rationnels restez rationnels parce qu'on peut avoir une tendance à devenir justement irrationnel avec ce genre de personnes c'est-à-dire flipper totalement se mettre en colère aller en dépression etc non restez dans la logique des choses restez droit dans vos bottes comme on dirait en français et ne vous laissez pas manipuler enfin dernière chose et ça ça peut devenir nécessaire apprenez à contrôler vos émotions parce que surtout au moment où vous avez mis des limites le vampire va essayer de vous déstabiliser et donc de vous de vous déstabiliser émotionnellement parlant donc apprenez à contrôler les émotions apprenez à contrôler la situation et ne tombez pas dans le panneau à part ça c'est à peu près tout alors après tout dépend de comment vous allez pouvoir faire ceci ou cela mais le but à long terme ça va être de couper les ponts les autres méthodes ça va être pour survivre dans la situation pour survivre pendant une courte période aujourd'hui il y a tellement de technologies qu'en fin de compte surtout si c'est avec un ex vous pouvez vous contenter d'avoir des messages par SMS ou par Facebook ou ce que vous voulez de façon à limiter au possible les connexions qui peuvent être plus directes comme se parler se voir etc vous pouvez vraiment garder une certaine distance et comme ça quand l'enfant sera plus grand etc quand vous pourrez couper les ponts vous pourrez le faire plus facilement mais prenez comme objectif de couper les ponts les autres méthodes ça va être pour survivre ou pour surmonter ou pour supporter jusqu'au moment où il vous sera possible de vous en sortir et comment on peut l'aider me demande Diana on ne peut pas l'aider on ne peut pas aider un vampire émotionnel vous ne pouvez pas les aider parce qu'ils ne veulent pas être aidés en règle générale parce qu'ils ont tellement travaillé sur cette personnalité pendant tellement de temps ils ont évolué là-dedans que cela leur demanderait tout simplement de renier en quelque sorte 20-30 ans de leur vie et d'admettre qu'ils se sont trompés d'admettre trop de choses ça devient parfaitement impossible ce n'est pas comme le sociopathe ou comme le narcissique qui ne peut pas être aidé parce qu'il n'a pas la possibilité psychologique le vampire peut avoir la possibilité de voir et de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et dans ce cas-là s'il y a quelque chose qui ne va pas et dans ce cas-là le problème c'est qu'il ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées Nora me demande si c'est un ado peut-on l'aider oui il y a des possibilités pour un ado tout dépend si les symptômes du vampirisme si on dit ça comme ça sont des symptômes d'une personnalité narcissique à la base ou d'une personnalité sociopathe à la base dans ce cas-là non mais si c'est une personnalité vampirique dans l'œuf si on veut dire que c'est comme ça c'est possible de l'aider si l'adolescent peut accepter et voir qu'il y a un problème et dans ce cas-là vouloir s'en sortir oui voilà s'il n'y a plus d'autres questions ok apparemment non et bien je suis désolé pour le problème de son un petit peu en cours du webinaire ce qui fait que ça prend un peu plus de temps que prévu et puis il y avait aussi beaucoup à dire mais sans ça je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui si vous avez des suggestions de webinaire ou si vous avez d'autres idées il ne faut pas hésiter à m'écrire à cyril arrobas malka.fr et puis sans ça je vous dis d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire merci d'être venu merci de toutes vos questions à bientôt au revoir Cyril Malka sans divan à bientôt ous-titrage ST' 501